Bonjour, aujourd'hui c'est une balade du Club des Cinq. Nous venons de quitter Tenon qu'on a rallié hier depuis Marseille et nous allons à Val d'Isère. Alors, le but de cette balade, bien entendu, c'est de passer un certain nombre de ces magnifiques cols alpins. On va démarrer par l'Ege, on va passer par le reposoir, on va passer par la colombière, le col des Aravices, le col des Saisis, ensuite le Cormet de Roseland avec son magnifique lac. Et puis, enfin, on arrive sur Bourg-Saint-Maurice et là, on monte vers Tignes-Val d'Isère. Et bien, à la sortie de Cluse, c'est là qu'on attaque les premiers cols avec le reposoir et la colombière où nous serons dans quelques minutes. Alors, ici, nous traversons le village du reposoir qui est juste avant le col de la Colombière. Alors, cette année, le Tour de France nous a précédé de 24 heures puisqu'en fait, ils étaient ici hier et faisaient exactement le même parcours que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire Cluse jusqu'à Tignes-Val d'Isère. C'est-à-dire Cluse jusqu'à Tignes-Val d'Isère. C'est-à-dire Cluse jusqu'à Tignes-Val d'Isère. Un paysage magnifique pour cette arrivée au col de la Colombière. C'est-à-dire Cluse jusqu'à Tignes-Val d'Isère. 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 Après le col de la Colombière, nous arrivons à la Cluse que l'on va juste traverser en direction du col des Aravis. C'est-à-dire Cluse. C'est-à-dire Cluse jusqu'à Tignes-Val d'Isère. 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 Et nous voici au Combo. Et nous voici des saisies. Alors après un bon repas, nous quittons les saisies en direction du Cormé de Roseland et de son superbe barrage. Là, nous n'allons pas tarder à arriver au haut du col du Cormé de Roseland. 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 Cormé. 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 Cormé de Roseland. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada